Le top départ pour Audrey Cordon-Ragaud ! C'est parti pour Audrey Cordon-Ragaud ! Le départ de ces champs qui l'affrontent contre la notre femme. Franchement, si tu restes là, je peux tout faire. Bonne distance, fais zoomer, on ne la gêne pas. C'est ce qui nous prend. Voilà, elle intervive. Diffénérences qui réalisent le top. Elle a obtenu la 8ème place. Elle est gagnée de nombreuses fois. L'Église de France, elle a déjà 5 minutes de 100 minutes. Voilà, Nalimé, donc 2, on précorde Oragaud ! Qui réalise le, on précorde Oragaud ! 50 minutes, 50 secondes et 144 à 10ème. Je crois que vous seriez d'accord avec moi. Enragé, je ne dirais pas que c'est le bon mot, mais je suis soulagée, soulagée, c'était un cri de soulagement. Mon début de saison a été très compliqué. J'ai chopé le Covid, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai beaucoup, beaucoup douté. Encore ce matin, je doutais de moi. J'ai des gens autour de moi qui m'ont mis en confiance. Et à l'échauffement, j'ai regardé mon entraîneur, je lui ai dit ça va. Et il m'a dit, mais je sais que ça va. Et à partir de là, je pense que j'étais inarrêtable. Vous êtes partie très fort, vous avez mis, je crois, plus de 20 secondes sur le premier intermédiaire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez géré, vous étiez évidemment renseignée. Comment ça s'est passé la fin du parcours ? Je tiens vraiment à remercier la Fédération Française de Cyclisme et surtout Paul Brousse et toute l'équipe de chez Alten qui m'ont vraiment, vraiment entourée ces dernières semaines pour que je fasse ici le meilleur chrono que je puisse. Ils m'ont beaucoup aidée techniquement, ils m'ont beaucoup soutenue, fait confiance. Et vraiment, c'est grâce à eux aujourd'hui que je gagne. J'ai juste géré comme ils m'avaient dit de gérer. Je ne me suis jamais énervée, je suis restée dans ma bulle. J'ai pensé à ma position, à ma position. Je sais que j'ai le meilleur vélo. Je sais que tout à côté était juste parfait. C'était juste à moi de faire le reste du travail. Et voilà, c'est fait. Vous ne vouliez pas le lâcher, ce maillot bleu-blanc-rouge. Il vous va tellement bien au teint, notamment. On a vu une de vos amies, Caroline, qui vous est tombée dans ses bras. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? On a entendu un cri également. Voilà, de soulagement, vous le disiez. Oui, voilà, c'est mes amis, c'est ma famille. C'est eux qui sont là quand ça ne va pas. Parce que la vie d'une athlète, c'est des hauts et des bas. Et en début de saison, jusqu'ici, c'était plus des bas que des hauts. J'ai vraiment traversé des moments difficiles. Et s'ils ne sont pas là, je pense que j'arrête le vélo. Et à chaque fois, je repars. C'est aussi pour eux, parce qu'ils sont là. Aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement de tout ça, de vraiment une grande, grande période de galère cette année. C'est pour ça que ça me fait du bien. Un grand bravo, Audrey Cordon-Rago, championne de France du chrono. Le ministre pour le public de Cholet, c'est parti pour Juliette Lamousse. Le détour de Juliette Lamousse. Avec un retard de 22 secondes, c'est Rodrigo Cordon-Rago. Elle a défié vraiment au tour du Pays-Masque. Elle termine. Juliette Lamousse réalise donc le meilleur. Encourager s'il vous plaît, le départ de Cédrine Carvaol. C'est parti pour l'une des favorites à la médaille. Et pourquoi pas au titre également. Cédrine Carvaol. Un peu d'être, oui, le meilleur temps. On va voir confirmation. On va accor pour Rabot, championne de France. À nouveau pour la sixième fois. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Après les applaudissements du public de Cholet, on l'honneur de... ... ... ... ... ... ... ...